Les 5 meilleurs livres à lire en tant qu'entrepreneur. Depuis un certain temps, j'ai compris que là où sont limités vos gains, c'est là où sont limités vos connaissances. Quand je parle de la connaissance, c'est très bien la connaissance académique, comme disait Mandela, l'arme le plus puissant pour changer le monde, c'est l'éducation. Mais quand on parle de l'éducation, l'éducation ne se limite pas sur aller à l'école, trouver des diplômes. À travers les voyages, à travers la nature, tu apprends beaucoup, mais surtout à travers les livres. C'est l'un des endroits, moi je pense que quelqu'un qui veut vraiment augmenter sa connaissance peut aller pour trouver des bonnes informations. Et quand je parle de la lecture ou des livres aussi, je ne parle pas de n'importe quel livre. Aujourd'hui, moi personnellement, je suis un exemple parfait, parce que je n'ai jamais allé à l'école, comme je le dis souvent dans mes vidéos, et je n'ai pas honte de le dire, je me suis auto-formé. Mais quand je me suis auto-formé, 90% de cette auto-formation, c'est grâce à la lecture, j'ai choisi de très bons livres. Et parmi ces livres, je vois certains livres qui peuvent permettre la personne d'accélérer sa croissance dans la vie sans se rendre compte. Et je me suis dit que c'est très important de partager ces livres avec la communauté qui nous regarde un peu partout à travers le monde. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter. Je m'appelle Amadou Seix, je suis le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club des entrepreneurs du Sénégal. Je me suis mis en place aussi une école de formation en trading des crypto-monnaies au Sénégal. Je fais beaucoup de formation sur le trading des crypto-monnaies, en présentiel et en ligne aussi pour toutes les personnes qui sont un peu partout à travers le monde. Donc on a beaucoup d'activités. Ça c'est nos coordonnées pour plus d'informations de toutes nos activités que vous pouvez nous contacter. Voilà, mais le sujet d'aujourd'hui c'est de vous parler de certains livres. Bon, quand je parle de livres d'entrepreneuriat, beaucoup de personnes peuvent attendre, je parle de Robert Kiyosaki et Napoléon. Ça c'est, je reviendrai sur ça, ça c'est une obligation mais je reviendrai sur ça. Ça c'est des livres de mindset. Mais quand on commence maintenant et arrive à un certain niveau, il faut qu'on, pour aller plus loin, il faut aussi chercher d'autres livres beaucoup plus techniques. Premier livre que je vais vous conseiller de lire, 4ème, je vais commencer sur 5ème et descendre sur la première. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, 5ème livre à lire, c'est le livre d'Idriss Aberkam, Libérez ton cerveau. Le gars, tout le monde est d'accord qu'il fait partie, pour ne pas dire seul, il fait partie du jeune le plus intelligent au XXIe siècle. En 29 ans, il a plus de 3 doctorats. C'est lui qui a écrit son livre, Libérez ton cerveau. Allez, c'est ce monsieur que vous êtes en train de voir, c'est ce livre. Allez faire des investigations sur ce monsieur, ou bien sur ses interventions dans les télés, ou bien vous lisez carrément. Quand vous regardez les interventions des gens et des autres, c'est bien de comprendre, mais quand vous lisez la personne, vous comprenez mieux. Dans ce livre, tu apprends beaucoup de choses qui vont te permettre de voir les choses autrement. Cette personne essaye de traiter ce qu'on appelle la neurosciences. Parce que c'est ça qu'il avait, il était, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui, professeur à Stanford de neurosciences. Parce que ce gars, il est tellement calé. Dans ce livre, il essaie de nous permettre, de nous faire comprendre que là où vous êtes bloqué, et là où vous vous limitez, ce n'est pas que vous êtes limité dans cette étape, mais c'est vous qui avez décidé de se limiter dans cette étape. C'est très important de nous comprendre. Celui qui nous parle dans ce livre, il avait proposé, il n'y a plus d'eux, pour qu'on puisse supermer toutes les prisons en France. Tout le monde dit que ce n'est pas possible. Ce que j'adore c'est lui, il vous propose d'activer les moteurs de recherche dans ton cerveau pour aller déjà sur les bases des possibilités d'abord. Quand on te propose, c'est avec lui que j'ai compris que, quand on me propose, quand on me dit de faire, c'est-à-dire avant d'aller sur les bases de possibilités de bloquer nos neurones, nos cerveaux, c'est d'aller d'abord sur les bases de possibilités d'activer le moteur de recherche de notre cerveau pour chercher la possibilité ou les possibilités de ces choses-là. Quand on vous dit, exemple, je donne juste un exemple aujourd'hui. Quand on vous dit que vous gagnez combien par mois de salaire, et vous dites que je gagne une IBI, 500 000 ou 1 million par mois, on vous dit que tu as la possibilité de gagner 10 millions. Automatiquement, vous me dites que ce n'est pas possible. Tu ne pourras jamais le faire. Mais si vous allez sur les bases de possibilités d'abord, vous activez les neurones de recherche qui vont trouver des solutions. Même si vous n'arrivez pas à gagner 10 millions, je suis sûr que vous arrivez à gagner 5 millions. Et ça, c'est l'expérimenté. Ce gars, il est fort. Il est très fort. C'est pour cela que je veux dire, C'est une obligation pour tout entrepreneur qui commence à émerger, à développer, qui veut vraiment évoluer, de lire ce livre qui est Libérer ton cerveau d'Idriss Aberka. Deuxième livre que je vais vous conseiller de lire, parce que j'ai tout noté. Deuxième livre que je vais vous conseiller de lire, c'est L'art de la guerre des enjou. Pourquoi l'art de la guerre ? Quand je parle de l'art de la guerre, vous pouvez me dire, comment quelqu'un qui veut nous parler de l'entrepreneuriat, nous parle de l'art de la guerre, des stratégies militaires ? C'est vrai. Mais vous savez, ce que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, tout ce qu'on fait, c'est pour réussir dans la vie, c'est 90% du mindset du mental, 7% des stratégies, 3% maintenant d'efforts, de travail. Et ce livre de l'art de la guerre, c'est un livre de stratégie que vous pouvez adopter sur toutes vos activités, sur toute votre vie. C'est ce gars qui nous dit, un beau commandant, pour gagner la guerre, il faut connaître ton adversaire. C'est valable, dans l'entrepreneuriat. Tout ce que tu fais, il y a des conquérants. Connaître vos adversaires, comme moi qui partage des vidéos sur YouTube. Connaître les stratégies de mes adversaires, ou mes conquérants, ce n'est pas même des conquérants, mais je donne juste un exemple pour que vous puissiez vous retrouver sur le livre de l'art de la guerre, de Zenzou, ça te permet de savoir les lacunes, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, que vous considérez comme erreur. Donc c'est très important de lui faire un livre. Toutes les techniques, les stratégies qui peuvent vous permettre de se développer, mentalement, psychologiques, financières, tout, vous allez retrouver sur ce livre de l'art, de la guerre, de Zenzou, qui fait partie des sages de l'humanité. C'est un livre qui ne date pas d'aujourd'hui, mais il n'y a pas un bon entrepreneur, ou bien une bonne école d'entrepreneur qui ne vous oblige pas de lire l'art de la guerre de Zenzou. Donc, quatrième livre, c'est l'art de la guerre de Zenzou. Troisième livre à lire, que je pense que moi, c'est le livre qui a sensé ma vie. C'est la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, avant de lire la semaine de 4 heures, moi, j'avais eu des mini-services, pour ceux qui me connaissent. C'était quoi mon travail ? Je pensais que pour gagner de l'argent, il faut travailler 8 heures à 22 heures. 8 heures à 22 heures. Et malheureusement, comme je n'ai pas allé à l'école, je n'ai pas lu cette histoire, mais je me suis auto-formé pour le découvrir avec le temps. C'est-à-dire qu'avec la semaine de 4 heures, la première, la sapréture qui m'intéresse de prise, c'est là où on nous explique clairement la loi de Pareto. 80-20, 20-80. Vous savez tous, quand je vous dis qu'aujourd'hui, vous travaillez 8 heures par jour, tu peux travailler 4 heures de temps par semaine, vous allez me dire que ce n'est pas possible, mais c'est possible. Je l'ai adopté dans ma vie entrepreneuriale, aujourd'hui, je ne dirai même pas 4 heures, je peux me permettre aujourd'hui de rester toute la journée à la maison sans venir travailler et ça ne m'empêche pas de faire des chiffres. Parce que la loi de Pareto, si vous l'avez bien lu, ça nous dit quoi ? 80% de vos efforts physiques, 80% de vos efforts, ne produisent que 20% de résultats. Mais 20% d'efforts produisent 80% de résultats. On va prendre ça et de l'implanter dans notre vie business entrepreneuriale. Dans votre entreprise, quand on fait 100% de chiffres, ces 100%, les 80% reviennent, viennent d'autres 20% de ses clients qui ne vous fatiguent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% de vos clients qui vous rapportent tous ces chiffres. et il y a 80% qui t'emmerdent tous les jours, excusez-moi du terme, qui t'appellent, qui te disent « je ne suis pas satisfait, je ne suis... » Ce sont les 80% qui prennent ton temps, qui bouffent ton temps, qui ne t'apportent rien. Maintenant, l'intelligence dans ce business avec la semaine de 4 heures, ça te permet de détecter ces 20% qui t'apportent beaucoup et de concentrer sur ces 20%. Le jour où vous commencez à concentrer sur ces 20%, tu élimines énormément de temps vite parce que c'est 80% que vous accordez énormément de temps qui ne vous rapportent rien, vous allez supermer. Là, j'ai fait une vidéo pour vous dire comment gérer son temps des dossiers importants et urgents, dossiers urgents, non importants, dossiers urgents, importants et des dossiers non importants, non urgents. Si vous avez essayé ça, c'est important de faire la lecture parce que souvent, on te met dans ces faits accomplis que vous avez déjà étudié ou compris ailleurs. Donc, c'est très important de comprendre la semaine de 4 heures. Et après ça, il nous parle aussi de la loi de Parkinson. Il y a la loi de Pareto, il y a la loi de Parkinson. C'est quoi la différence ? La loi de Pareto nous explique les 80-20. Mais la loi de Parkinson nous fait comprendre que plus que vous vous donnez plus de temps, plus que tout perds du temps. Exemple, peut-être que vous étiez élève ou étudiant quelque part, on vous donne l'exposé. Aujourd'hui, c'est lundi. On vous dit lundi prochain, on vous demande de faire un exposé. Lundi, jusqu'à vendredi, vous n'allez faire rien du tout. Mais vous n'allez pas faire l'exposé. Sous qu'à samedi, si je vous dis ça, vous allez vous dire « Oui, tiens ! » Ça m'est arrivé. C'est-à-dire que jusqu'à vendredi, maintenant, vous allez vous précipiter pour le faire parce que vous êtes obligés de le faire parce que lundi, vous devez rendre cet exposé. On va inverser les choses. Si le professeur vous avait dit « Aujourd'hui, c'est lundi. Demain, vous allez rendre l'exposé. » Peu importe ce qui va se passer, que ce soit bon ou mauvais, vous allez faire aujourd'hui l'exposé et le rendre quand même. Là, vous avez libéré le temps qui reste entre lundi jusqu'à vendredi. Et si on vous avait dit lundi, maintenant, vous allez rester lundi jusqu'à vendredi de faire un travail aujourd'hui, demain. C'est valable dans votre vie. Quand vous venez dans votre travail, vous décidez de travailler quatre heures de temps. ça te permet de se concentrer, de se focus, de faire ce que vous devez faire pendant 20 heures, 20 heures de travail ou 8 heures de travail. Vous allez le faire sur une heure parce que tu sais qu'il ne vous reste pas 8 heures de travail. Donc, la loi de... En tout cas, je ne peux pas parler de tous les livres. L'objectif, c'est de vous dire les livres à lire et pourquoi. Donc, la troisième, c'est la loi la semaine de 4 heures. C'est très important de lire ce livre. La quatrième ou la deuxième livre que tout le monde doit lire en tant qu'entrepreneur aussi, c'est comment se faire des amis de Del Carmisi. Comment je vais faire des amis ? Moi, j'avais le seul livre mais je ne donnais pas trop d'importance. Mais je lis la biographie de Barack Obama qui parlait que s'il devient président de la République, une partie, c'est grâce à Martin Luther King parce que ses parents lui réveillaient tous les jours le matin pour lui dire de lire Martin Luther King. Mais l'autre partie, c'est grâce à comment se faire des amis. Et j'ai écouté Saksira dire aussi comment comment se faire des amis à changer sa vie politiquement pour savoir comment comporter avec les gens. Je me suis dit tiens, donc ces gens-là, si ils ont lu ce livre-là, ce n'est pas hasard, ce n'est pas du tout, ce n'est pas gratuit. Je lis ce livre. Depuis que je lis ce livre, je ne dirais pas que je peux vivre maintenant avec tout le monde, mais c'est ce que je peux me comporter très bien avec tout le monde. Je n'ai plus besoin d'avoir problème. J'accepte les gens comme ils l'ont. C'est-à-dire que c'est l'un des meilleurs livres. Donc, comment se faire des amis, vous devez le lire obligatoirement. Voilà les quatre premiers livres. Je vous avais dit Libérez ton cerveau, L'art de la guerre, La semaine de 4 heures, comment se faire des amis. La première aussi, livre qu'il faut lire en tant qu'entrepreneur, c'est une obligation, c'est L'homme le plus riche de Babylone. J'ai le livre ici même. L'homme le plus riche de Babylone. Babylone faisait partie des villes vraiment avant la crise, si vous lisez l'histoire, qui faisaient partie des villes vraiment très riches. À un moment donné, il y avait une crise, tout le monde commençait à perdre. Le roi sait très bien que ce que nos présidents aujourd'hui ne savent pas, que la richesse ou bien ce qui va faire la stabilité de son pouvoir, c'est la richesse de toute la population de sa ville ou de sa communauté. Donc, il a appelé Arkab, qui est l'homme le plus riche de Babylone, de partager son expérience, comment il a fait pour gagner de l'argent. C'est très important la formation. Depuis l'Antiquité, toute personne qui veut gagner plus de l'argent ou bien toute personne qui veut aider les gens à gagner de l'argent, il ne donne pas de l'argent, il donne les informations. Donc, lui, il a regroupé toute la population pour leur dire que voilà, notre roi m'a dû vous permettre de vous faire comprendre comment gagner de l'argent. Donc, je ne peux pas régimer tous les livres, mais le plus important, c'est de savoir gagner. Tout le monde sait gagner de l'argent. Toi qui es en train de regarder, aujourd'hui ou hier ou avant-hier, il y a de l'argent qui est entré dans tes mains. Mais le plus important, c'est ça. Je le dis sur plusieurs vidéos, après avoir étudié Kiyosaki plusieurs fois, Robert Kiyosaki, lit tous ses livres, étudiant la personne en tant que telle. Ce que j'ai compris, Kiyosaki n'est pas quelqu'un qui est fort à gagner de l'argent. Mais il est fort à conserver ce qu'il gagne, peu importe qu'il ait beaucoup ou pas, mais de le conserver et de le faire fructifier. C'est ça, l'effort de Kiyosaki. Donc, sur l'homme le plus riche de Babylone, si vous lisez ce livre aussi, tu vas comprendre l'importance de conserver, de faire fructifier ce que vous gagnez. Donc, ce sont des livres vraiment, moi, je pense que tout entrepreneur, c'est-à-dire quand on parle de l'entrepreneuriat, bien sûr, on vous parle de lire Robert Kiyosaki, Catherine Ducassoulou, père riche, père pauvre, réfléchisse et devenir riche de Napoléon Hill, on vous parle de lire Le Tour de Millionaire, on vous parle de tout ça. Mais ça, c'est une première phase. Mais vous n'avez pas le droit de rester sur place ou bien de rester sur le même niveau. Quand vous lisez ces livres, il faut aller plus loin. Et ce sont les livres de la deuxième étape ou de la deuxième phase de l'entrepreneuriat. Voilà les 5 livres que je voulais partager avec vous. Et je me suis dit que vous ne pouvez pas lire ces 5 livres et rester la même personne. Ça, je suis sûr à 100%. Donc, si la vidéo vous plaît, partagez-le le maximum possible, comme d'habitude. Donnez-moi un pouce bleu, dites-moi sur les commentaires est-ce que vous avez déjà lu ces livres ? Si vous l'avez déjà lu, qu'est-ce que vous avez appris sur ces livres ? Si tel n'est pas le cas, vous le lisez. C'est très, très important. Si vous voulez aussi, je prends livre par livre pour le régimer. Parce que ça, c'est juste où je ne pouvais pas résumer les livres, 5 livres, mais c'est juste pour vous dire l'importance de lire ces livres. Encore une fois, c'est le libérer ton cerveau, c'est l'art de la guerre, la semaine de 4 heures, comment se faire des amis, l'homme le plus lire de Babylone. Donc, j'ai un bonus aussi pour vous. Vous voyez, vous ne pouvez pas lire ces 5 livres. Ce n'est pas complet, il reste un livre à lire qui est le parcours d'un entrepreneur autodidacte, le parcours hors norme d'un entrepreneur autodidacte, les clés du succès en entrepreneuriat. Ça fait partie du dél'intérêt de la première et deuxième étape de lire ce livre. Il y a un jeune homme qui a écrit ce livre qui s'appelle Amadou Seik, un jeune qui n'a jamais allé à l'école, qui a écrit un livre pour partager son expérience, tout ce qu'il a fait. Ce livre est extrêmement important de le lire en tant qu'entrepreneur. pour taquiner ces jeunes-là chez moi, si vous voulez ce livre, vous pouvez le commander sur les numéros qui sont en train de divider sur la barre de description. Voilà, c'est toujours avec un super, un grand, grand plaisir de partager avec cette communauté. Quand je vois comment cette communauté est en train d'exploser, grâce à les partages que vous faites, vraiment, ça me voit droit au cœur. Merci beaucoup, merci beaucoup, on reste ensemble, on avance ensemble, avec nous ou sans nous. Merci, à la prochaine. Ciao.